salut à tous ces casins j'espère que vous allez bien on m'a laissé un commentaire sur ma dernière vidéo j'ai présenté donc l'ouverture des 76 boosters de la série pokémon go pour un budget de 495 euros dont j'ai présenté toutes les cartes que j'avais eu à partir des rivers ma collection classique les rivers et enfin d'autres cartes qui sont ici et on m'a laissé un commentaire de savoir si c'était rentable ou pas et franchement je m'étais pas posé la question et on va essayer d'y répondre au travers de cette vidéo donc on va essayer d'avoir une estimation globale de toute cette collection et en prenant on va dire un tarif moyen on va faire ça un petit peu à la louche mais on va s'approcher certainement du prix réel de la valeur de cette collection alors j'ai un petit tas ici de cartes qu'on va regarder ensemble je vais laisser le prix après afficher au total ils sont le côté j'ai mon petit classeur où j'ai mis que quasiment toutes les cartes de la série classique et enfin j'ai le classeur où il y a toutes les rivers les holos en double et puis quelques quelques cartes promo quelques quelques ultras voilà grosso modo ce que j'ai dans la collection de pokémon go donc celui ou celles qui n'ont pas vu la vidéo précédente c'est 12 coffrets noix de coco d'alola c'est pas le coffret le plus intéressant par rapport au contenu c'est deux etb mu2 ici tac et un coffret premium évoliradieux voilà donc on va commencer par bon ça ça va être on va dire 1 euro pièce on va faire ça vraiment à la louche les cartes les plus intéressantes elles sont ici donc il y a les deux mu2 alternate je dis c'est 80 euros pièce donc ça nous fait déjà un total de 160 euros le drac au feu on va dire que c'est alors on peut faire on peut évidemment trouver moins cher on peut trouver moins cher on peut toujours faire des bonnes affaires mais je vais dire c'est 5 euros 50 euros la carte ça nous fait 150 euros on va dire grosso modo les deux mutu alternate et les trois drac au feu 300 euros voilà on va dire à la louche 300 euros 10 euros pour le pour les volets radieux mu2v on va dire 10 euros ça fait 320 euros le tortank 10 euros 330 euros et enfin on rajoute ici 20 euros on a dit que c'était 330 350 euros allez grosso modo ici on a un budget à peu près de 350 euros pour ce petit tas de cartes donc je vais mettre ici 350 enfin franchement je vais le noter en même temps que je dis que je le dis parce que sinon à tous les coups je vais pas m'en souvenir voilà au travers de cette vidéo j'ai pas m'en souvenir donc ici les cartes les plus intéressantes je vous cache pas les trois drac au feu et les deux mutu on est déjà un budget 300 euros on rajoute ici quelques cartes on arrive à 350 euros je pense qu'on est on est sur un tarif moyen qui est plutôt moyen après ici il n'a rien d'extraordinaire dans ce classeur on a les les zolos toutes les zolos toutes les zolos on va dire 10 euros le noix de coco v alors il y a toutes les v je pense c'est 2 euros pièce les v donc je sais plus combien il y en a il y en a une alors il y a un tortank on a dit 10 euros 10 euros depuis ça fait 20 euros et les v il y a combien de v alors lui on était à 20 ou 30 euros 30 euros et je pense que les v il doit y avoir il y a 10 euros de v ça nous fait 40 euros la v max elle vaut rien donc on est on était sur 40 euros on va dire 50 euros voilà grosso modo le classeur 50 euros elle est 70 euros ah non je rajoute la mutou allez on va dire que le classeur ici à la louche on est à 80 euros donc 10 euros la mutou v ici on a donc 10 euros on a 10 euros de cartes ici peut-être même un petit peu plus 15 euros donc ça fait 25 après grosso modo il y a quand même le métamorph donc il ya toutes les zolos donc 25 35 avec toutes les zolos 45 45 55 allez on est à 70 euros pour le pour le classeur donc je vais mettre ici hop 350 et 70 euros donc on est déjà à 420 euros tout simplement donc ouais ça monte assez vite et on a on va dire on a quasiment terminé je vous rappelle quand même qu'on est sur un budget d'achat de 495 euros avec tous les items et maintenant le dernier ce sont toutes les cartes les cartes reverse et holographique donc les rares rivers rares rares hollow et les cartes rivers donc commune rivers et peu commune rivers alors je crois que de mémoire il y en a il y en a une deux trois quatre cinq six donc il y a six pages il y a six pages mais dont une qui n'est pas qui n'est pas complète ici donc là franchement on est sur un total de je crois que c'était un peu plus de 90 cartes hollow et rivers donc là on peut dire est-ce que ça serait un euro pièce ou quelque chose comme ça on peut imaginer un euro pièce mais on va tirer un petit peu à la baisse le total on n'a qu'à dire que c'est 50 euros les 80 un peu plus de 90 cartes hollow plus hollow rivers etc donc on va dire 50 euros là il y a les cartes noix de coco d'alolavé alors j'ai oublié les jumbo mais enfin franchement ça vaut pas grand chose ici il y a une page complète donc il y en a 9 et ici on en a là franchement ça vaut pas grand chose non plus on a 9 et 9 18 donc 18 bien 20 cartes on peut rajouter 20 euros pour le lot sans compter qu'elle est il y a les 12 jumbo du coffret noix de coco donc on est à j'avais dit 50 euros plus 1 euros 70 euros hop on va rajouter 70 euros donc pour un total donc la collection totale de de pokémon go que j'ai donc on avait dit on était à voilà grosso modo on est à 490 plus 70 on a dit et on peut arrondir aller avec on peut arrondir à supérieurement à 500 euros donc voilà j'ai ce que j'avais dit un petit peu je pense que c'est une série on est facilement à l'équilibré mais attention ça c'est mes ouvertures on peut avoir moins bien on peut avoir mieux évidemment je pense que voilà grosso modo c'est une collection de 500 euros sans compter il ya énormément aussi bas de cartes voilà les cartes communes peu commune classique que j'ai ainsi on compte ça ne serait-ce un centime la carte ça fait une dizaine une vingtaine d'euros supplémentaires sans compter que alors il faut savoir que sur une série comme pokémon go on est sur une série point 5 c'est toujours plus rentable qu'une série classique lorsque l'on ouvre entre 50 et 100 boosters pour 1000 boosters c'est un petit peu différent et puis pokémon go à l'avantage aussi que de certaines séries d'avoir pas mal de cartes de plus de 50 euros il faut pas oublier que il ya le il ya tous les mewtus quasiment il ya le mewtus gold rainbow mewtus alternate le draco feu le dracolos rainbow donc ça nous fait quand même quelques cartes à 50 euros grosso modo 50 euros et plus c'est pas le cas dans d'autres séries j'ai un mémoire destinée radios par exemple dont il ya une seule carte qui vaut le coup qui est le draco feu draco feu tout simplement shiny sinon les autres cartes même les v max shiny valent une dizaine d'euros une quinzaine d'euros pas plus les cartes gold valent pareil je pense que c'est une vingtaine d'euros il n'y a pas d'autres cartes qui va entre 50 et 100 euros dans cette série là il n'y en a qu'une si vous l'avez pas en 100 boosters et ben voilà vous allez vous retrouver avec 100 boosters sans une grosse carte dans la collection c'est ce que vous n'avez pas avec pokémon go donc voilà j'ai répondu à la question qu'on m'avait posé de savoir si ça avait été rentable donc comme j'avais répondu le sentiment que j'avais c'était l'équilibre tout simplement ça veut dire que ce que j'avais en ouverture j'avais grosso modo en achat de coffret voilà donc c'était à peu près le même tarif mais si on achète les cartes sur internet on n'a pas le même plaisir que de les ouvrir et puis sans compter que ben sur internet on n'est pas sûr d'avoir la qualité qui est sur les photos on peut même avoir de fausses cartes alors pour l'instant sur pokémon go j'en ai pas vu mais j'en ai vu énormément sur les cartes shiny sur les cartes 25 ans etc donc faut être vraiment méfiant et là ben on a le plaisir d'ouvrir un tout simplement voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est un petit peu précisé la valeur de la de cette collection et la tendance un petit peu qui a sur cette sur cette série là mais attention c'est pas parce que vous allez ouvrir la même quantité de booster que moi que vous allez avoir la même on va dire rentabilité on peut faire mieux ça c'est clair mais on peut faire aussi aussi moins bien allez je vous dis à très très vite sur la chaîne portez vous bien ciao ciao